Ça c'est une idéologie. Lorsqu'on prend une idée, un concept, qu'on transforme en politique religieuse, politique économique ou politique politicienne. Dire que les papes, vous me demandez si les papes sont infaillibles, c'est me demander si les papes sont des humains. Avant 1870, les papes étaient tous, se savaient, faillibles. Avant 1870, les papes étaient tous faillibles. La notion, le concept, l'idéologie, que les papes sont infaillibles, la bulle papa, ils sont 70. Ça c'est une idéologie. La Bible dit qu'il n'y a aucun juste, pas un seul juste. Donc le pape est faillible. Et David a dit, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Et c'est dans l'iniquité. Donc tout homme, cher et os, et sang, est faillible. Lorsque les papes disent qu'ils sont les successeurs du premier pape, qui est l'apôtre Pierre. Là on va faire un syllogisme. Pierre a été faillible. Or, les papes sont les successeurs de Pierre. Donc les papes sont faillibles. Si logistiquement, vrai, matériellement, les papes sont faillibles. Si les papes sont les successeurs de Pierre, il y a eu 13 faillibilités de Pierre. Comment quelqu'un qui descend de Pierre, comment quelqu'un qui succede à Pierre ne soit pas faillible comme son ADN spirituel ? Certaines recherches. Première faillibilité de Pierre, c'est quelqu'un qui parle de trop et très vite. Quelqu'un qui ne réfléchit pas avant de parler. On a mis son zèle, son authenticité, son honnêteté. Mais lorsque Jésus a donné la parabole du semeur, Pierre n'avait pas compris. Avec les autres apôtres, ils n'ont pas compris l'expression le levain des pharisiens. Eux, ils pensaient, comment Jésus parlait doctrine, ont empêché les enfants de venir à Jésus. Il commença à sombrer dans l'eau lorsque Jésus lui a dit, viens à moi. Ce sont des faillibilités. Donc, lorsqu'on descend de Pierre, on ne peut pas dire qu'on n'est pas faillible. Pierre était ému de la gérontocratie, la politique de l'âge, la dictature de l'aîné. Lorsqu'il disait, discutait, qui est le plus grand parmi nous ? Pierre pensait âge, les autres pensaient compétence. C'est une faillibilité. Vous n'êtes pas plus important parce que vous avez de l'âge. L'âge n'est pas le déterminant de l'intelligence. L'âge est le déterminant des connaissances et des expériences. Mais rien aux âgés, vous êtes plus intelligent. Lorsque la Trinité parlait sur le monde de transfiguration, Pierre s'est fait invité dans la communication. Et Pierre, intérêt personnel, construisant ici trois temples, il cachait son désir. Il savait que si on construisait un temple pour Jésus, lui, Pierre aussi, va vivre là-bas. Donc, il manifestait son désir, son intérêt. Pas la volonté, pas la volonté de Dieu. Quelque part, il a fait prendre une décision de payer les taxes de deux drachmes, la monnaie grecque, au nom de Jésus, sans avoir consulté Jésus. Ce n'est pas du leadership. Il faut toujours consulter la base. Il faut toujours consulter la hiérarchie. Pierre, bien faillible, n'avait pas compris pourquoi Jésus était venu sur la terre. Lorsque Jésus dit, nous allons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré, il dit, non, tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Tu défends quel intérêt ? La faillibilité de Pierre fait qu'il défend son plan personnel, son appétit personnel, ou du moins son ignorance personnelle, contrairement à la souveraineté dédiée et le plan de Dieu. Sous la prétendue humilité, ce qu'on appelle la fausse humilité, Pierre ne voulait pas que Jésus le lave. Toujours encore faillible. Et il ne sait pas ce que Jésus faisait. Il pensait chair, il pensait culture, il pensait tradition. Il n'est pas encore. emporté dans les arcanes du ciel que Jésus est sur la terre, en plus de saluer la rédemption, l'expiation, la propitiation, d'enseigner le leadership, serviteur, fonctionnel, opérationnel. L'essentiel n'est pas qui est leader. Que faire ? Il ne voulait pas se faire laver non plus. Et au-dessus qu'on dit, lavalo tout mon corps. Un apôtre qui dicte la chose à la place de son maître. il est faillible. Donc, ceux qui descendent de lui, ceux qui succèdent à lui, sont, de surcroît, spirituellement, faillibles. Dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus priait, Pierre, avec les autres, dormait. C'est une faillibilité. C'est une faillibilité. Ce qu'on connaît trop de lui, c'est qu'il a renié Jésus. Ça, c'est être faillible. Il a renié Jésus. Trois fois. Et ce, en public. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est successeux à Pierre et qu'on n'est pas faillible ? Donc, alors, la question se pose, vous allez dire, moi, je ne suis pas Pierre. Donc, si vous n'êtes pas Pierre, alors vous n'êtes pas le successeur de Pierre. Pierre, dépassé par son péché de self-discovery, Pierre a quitté l'équipe apostolique pour retourner à sa fonction d'alors. C'est une faillibilité. Le pouvoir de rester, le pouvoir de démurer, l'intensité, la persévérance, la résistance. En Galatie, vous allez trouver ça dans le livre, Galate 2, verset 11, Pierre mangeait avec l'homme lorsque une équipe est venue au groupe de la circoncision. Pierre a menti. Pierre a menti. Non, 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 je ne mangeais pas avec eux. Donc, voilà, en filégrane, les 13 faillibilités de Pierre. Alors, si les papes sont les successeurs à Pierre, de Pierre, pourquoi ne sont-ils pas faillibles ? C'est une idéologie, une idée qui a été tournée en politique religieuse et seul Dieu sait le pourquoi. Au revoir.